La CPP, Consultation Publique de Psychoanalyse, en référence à l'assistance publique hôpitaux de Paris, un lieu dédié au tout venant de la souffrance psychique, sans condition de ressources ni de durée. Ce sont des personnes qui arrivent en grande détresse, qui ne soupçonnaient même pas pouvoir venir régler leurs problèmes de cette manière-là par la parole. On leur demande de payer selon leurs moyens. Et l'expérience de cette CPP montre que par cette écoute, les gens parviennent à créer des solutions pour se sortir de cette détresse, pour se reculer de ce gouffre psychique. L'autre versant, c'est que cette CPP est un lieu qui s'ouvre aux étudiants, et non pas aux diplômés, mais aux étudiants en médecine, psychiatrie et psychologie. C'est l'acmé de l'incompréhension pour l'heure entre université et RPH, école de psychanalyse. Parce que c'est vrai qu'un diplôme, c'est important. Mais dans ce domaine-là de l'écoute, de cette souffrance psychique, de l'être en souffrance, un diplôme valide une somme de connaissances théoriques et quelques stages par-ci par-là. C'est nécessaire, ces connaissances théoriques sont très précieuses, mais ne sont pas suffisantes. L'expérience, se frotter à la clinique au quotidien, à la difficulté face à un psychotique, une mystérie, ça, ça forge un clinicien. Et ça n'est pas, on ne donne pas les clés, et l'étudiant fait ce qu'il veut, il n'est pas laissé seul. Au contraire, il est accompagné. Il y a des exigences, il faut d'abord qu'il soit en psychanalyse lui-même, qu'il suive une supervision individuelle, de groupe, qu'il suive les groupes d'études que le RPH a instaurés, qu'il participe au colloque. Il y en a deux par an, sur des thèmes très importants. Ça a l'air, ce que je vous décris de cette CPP, comme l'air d'un conte de fées. C'est sans doute lié à cette simplicité et à cette efficacité. Mais derrière cette simplicité, il y a beaucoup de travail, beaucoup de travail et un désir très décidé. Cette expérience ouvre sur des possibles qui ne sont pas si compliqués. Et dans ce temps d'élection électorale, dans ce temps où on parle de dette, où on parle d'impossible, c'est une expérience qui ouvre sur un possible à la portée de tous. Simplement, il y faut un courage décidé. C'est peut-être cette détermination qui manque le plus dans notre société, à l'heure actuelle, et pas forcément simplement l'argent. Sous-titrage Société Radio-Canada